Salut à toi ! J'espère que tu vas toujours bien. Alors dans cette vidéo, en fait, elle ne va pas concerner tout le monde. C'est simplement pour ceux qui voudraient aller plus loin, rentrer dans un contact plus direct, plus proche, qui ressentent ce besoin-là. Donc c'est par rapport à tous les commentaires que j'ai reçus. Donc en fait, je vais te proposer plusieurs options dans cette vidéo. Alors si tu fais partie de ceux qui regardent simplement la vidéo et que ça te va très bien pour toi, cette vidéo, elle ne sera peut-être pas pour toi, elle ne va pas forcément t'intéresser. Après, par rapport aux commentaires, toujours, c'est globalement beaucoup de soutien, beaucoup de gratitude. Et puis ça, je t'en remercie infiniment. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça donne envie de continuer. Après, je pense à ceux qui me demandent, qui ont des questions personnelles dans les commentaires, par exemple. Donc ça, malheureusement, tu auras compris maintenant que moi, je ne peux pas rentrer en profondeur parce qu'il y a des questions qui méritent vraiment d'être approfondies. Donc j'essaie de mettre deux, trois mots d'encouragement. Et même comme ça, tu vois, si je faisais ça 24 heures sur 24, je n'aurais même pas fait le tour, quoi. Parce que j'en reçois vraiment à l'appel. Donc j'ai un petit peu patassé, là, dans mon petit moment de recul. Et puis comment je pourrais un petit peu répondre, en fait, aux besoins de chacun et puis que ça soit intéressant pour tout le monde. Et puis de faire des formules différentes, justement, suivant ton lieu géographique, là où tu habites, ou bien simplement tes possibilités, qu'elles soient déplacées ou financières ou autres. Donc alors, ce que j'aimerais te proposer, là, dans cette vidéo, c'est quatre idées, quatre projets qui me tiennent vraiment à cœur pour la suite. Donc il y aura toujours les vidéos. Peut-être qu'en jour, ça va se finir, une fois que j'aurai dit ce que j'ai à dire. Mon but, ce n'est pas de perdurer forcément internement sur YouTube. Bientôt, je sens qu'on va peut-être avoir fait le tour. Après, il y aura peut-être quelques vidéos par-ci, par-là, suivant l'actu qui se passe et sur les choses qui se passent. En tout cas, on va finir un jour notre épopée fantastique sur d'où est-ce qu'on vient, sur les postulats. En tout cas, d'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on fait là, où est-ce qu'on va. J'en ai encore une grosse en tête, là, et puis par rapport à l'ego, et puis par rapport à tout ça. Ce qui va répondre aussi à pas mal de questions pour comment être plus autonome, comment pouvoir le faire nous-mêmes, en fait. Tout simplement, parce que mon but, c'est bien de te donner une canne à pêche, et pas un poisson. Mais comme tout le monde est différent, j'ai dû réfléchir à pas mal de petites choses. Donc, pour ce... Alors, attends, on va commencer du plus petit au plus grand. Bon, option A, tu continues à regarder les vidéos, ça te va très bien. Tu postes un commentaire ou pas, c'est toi qui vois. Et puis, si ça te suffit, tant mieux. Après, il y en a beaucoup qui me posent la question. Alors, bon, j'ai ceux qui voudraient taper la causette. Les gars, je crois que j'ai hérité des plus grosses pipelettes du net. J'ai jamais fait autant de bavardage. D'ailleurs, j'ai l'impression que dans mon chant au riz, j'entends un brouhaha permanent depuis un mois. J'ai l'impression que j'ai besoin d'une salle de restaurant parce que je sens, je vous sens vos intentions. Alors, elles sont belles pour la plupart, mais ça parle. Ça parle partout autour de moi, là, ça n'arrête pas. Donc, c'est chou, j'adore. Du coup, alors, pour le coup, je ne me sens pas seul. Mais je ressens tout ça fortement. Et puis, donc, alors, il y a ceux qui voudraient... Je reçois beaucoup de messages téléphoniques, des gens qui aimeraient simplement converser. Donc, oui, ça me touche beaucoup. J'aimerais bien converser. Mais là, il y en a pas mal à qui je n'ai même pas pris le temps de répondre. Je suis un peu salaud, un peu désolé pour ça. Mais comprenez bien que moi, du coup, là, je ne vais plus chercher mes enfants à l'école. Je ne vais plus faire les courses. Je ne fais plus rien d'autre. Et puis, j'ai besoin de couper aussi, c'est-à-dire que je fais la vidéo. Mais après, je retourne à quelque chose de très carré, très cartésien. Et puis, en fait, c'est ma façon à moi de me recentrer. Donc, oui, mais quand tout ça se sera posé un petit peu, quand le temps sera juste, là, je prendrai tout le temps pour parler amicalement à des gens qui ont simplement envie de converser et puis d'échanger des idées. Je trouve ça super. Mais juste chaque chose en son temps parce que là, ce ne serait pas super productif. Et puis, je serai un petit peu à la va-vite. Et je n'ai pas envie de faire ça un peu comme les commentaires. Ma fois, des fois, je suis obligé d'accélérer un petit peu. Et puis, je ne peux pas rentrer en profondeur. Donc, tac à tac, je réponds trois mots. Et puis, je me dis, merde, c'est frustrant. Donc, c'est frustrant autant pour moi que pour vous, j'imagine. Donc, pour ceux qui veulent papoter, papotera les petits loups. Mais par l'instant, il faut que je m'occupe de ce que je dois avant. Et puis, tout ça se monte. Et puis, comme je suis sur pas mal de projets en même temps aussi, du coup, je n'ai pas beaucoup de temps dans la journée, malheureusement. Donc, oui, mais bientôt. Alors, après, il y a tous ceux qui me demandent de faire un live. Ben, ouais, 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 c'est une bonne idée. Cool. Sauf que, ben, alors le live, en fait, bon, si je comprends bien pour toi, ce serait pas mal. Parce que comme ça, tu mets des messages. Et puis, du coup, je peux répondre du tac au tac aux questions directement sans que tu attendes 120 ans pour que je tombe sur ton message. Et que j'ai le temps ou pas de répondre. Donc, du coup, un peu moins de frustration pour ceux qui veulent ça. Je comprends, ça peut être cool, pourquoi pas. Ouais, ouais, ben, je vais sortir un peu de ma zone de confort, c'est clair. Mais bon, ben, je trouve ça cool, quoi. Après, voilà, s'il y a des gens agressifs, des trolls, bon, je commence à prendre l'habitude. Et puis, on en répondra pareil. Mais je pense que vu la communauté, la qualité de gens qu'il y a autour, là, je pense que ça peut être très intéressant. Après, alors, je réfléchis encore exactement à la nomenclature. Comment exactement est-ce qu'on va faire ça ? J'imagine peut-être ouvrir une fenêtre de temps où chacun peut poser sa question. Après, on coupe cette fenêtre. Et puis, j'ai le temps de simplement les lire et puis d'y répondre une par une. Et puis, j'en sais rien. On peut prendre 15, 20 questions comme ça. Et puis, essayer de faire ça pendant une heure ou deux. Et puis, comme ça, ben, en attendant, et puis vous, vous pouvez commenter directement et puis vous commenter entre vous sans non plus forcément devoir attendre. Donc, l'idée, elle est bonne. Après, techniquement, moi, j'ai... Ben, il faudra changer de décor, du coup, parce que là, je suis avec le téléphone, ce qui m'arrange bien. Il a une caméra. Moi, je n'ai pas d'ordinateur portable. Je suis à l'ancienne. Je préfère les tours, là, parce que je peux changer mes pièces comme un Lego. Encore un objet qui a plus de 15 ans, mais qui marche encore très bien parce que je change qui a changé quand je dois le faire. J'ai déjà balancé 50 fois sur le clavier. J'aurais eu un portable, il serait mort. Là, je change un clavier, ça me coûte 20 euros. Donc, voilà, je n'ai pas envie trop de changer de technique. Mais du coup, il n'y a pas de caméra. Je veux dire que là, tu vois, pour lire tes questions, je n'ai pas la vision de l'aigle. Donc, là, sur le téléphone, ça ne va pas le faire. Avec la distance, là, je ne pourrais pas lire les messages. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'achète une caméra, en fait, tout simplement, que j'installe ça, qu'on change de pièce. Du coup, vous aurez un autre décor, c'est cool aussi. Donc, ça, ce n'est pas trop un souci. Des caméras, j'en trouverai. Ça, ce n'est pas le problème. Je ne suis pas une bête en technique, mais je trouverai la manière de connecter tout ça, de faire le live, de pouvoir avoir les chats en direct, d'être sur un écran suffisamment grand pour lire vos questions. Voilà, c'est ce qui me tarode le plus en ce moment par rapport au live. Donc, j'y travaille. Et puis, donc, un grand oui. Alors, bonne idée, les gars. Ouais, super. On va faire ça. Je me réjouis, c'est cool. Et puis, comme ça, de vous avoir plus en direct pour tout le monde, je pense que ça peut... Ça peut reculer un peu le niveau de frustration, n'est-ce pas ? Donc, ça, c'est cool. Ouais, puis après, techniquement, sur YouTube, voilà, aussi, il faudra que je regarde un petit peu comment... Être sûr que les messages, machin, ça ne doit pas être très compliqué. Il y a des tutos pour tout. Donc, ça va, j'ai fait pire que ça. Je pense que je devrais y arriver. OK. Alors, ça, c'est pour le live. Donc, après... Oui, d'accord. Les visioconférences. Parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandent ça, en fait. Ils aimeraient... Ils ont des problèmes personnels ou pour le collectif, peu importe. Ils auraient besoin d'un petit coaching, d'une aide, et puis éventuellement, peut-être faire un peu de voyance. Donc, c'est un truc, là, ben... J'y ai pensé depuis un moment, parce que tout le monde n'habite pas en Suisse. Et du coup, ça permettrait à ceux qui sont au Québec, et ceux qui sont plus loin, de pouvoir communiquer simplement. Et puis, donc, c'était pas super chaud à la base, parce que moi, j'aime bien avoir la personne en face de moi, parce que je suis habitué à faire ça comme ça, tout simplement. À pouvoir sentir son énergie, et puis pouvoir aller en contact, sur des articulations, sur des chakras. Donc, du coup, je me réinvente un petit peu par rapport à ça, et je suis en train de m'entraîner, là, en fait, avec la famille, avec des amis, justement, où on le fait pour de vrai, et puis eux me font... Alors, il y a du coaching, évidemment, ce sera principalement ça. Mais aussi, ben, par exemple, ils me posent des questions sur comment était leur maison d'enfance, comment était le jardin, est-ce qu'il y a des fleurs ou pas. Des questions où ils savent pertinemment la réponse, et moi, j'essaie de deviner, et puis soit ils confirment, soit ils en firment, et puis ça a l'air de donner des résultats qui ne sont pas trop mal, donc pour pouvoir aller essayer de voir des choses sans avoir la personne en contact et l'avoir là. Donc, apparemment, ça fonctionne bien, mais je m'entraîne encore un peu pour être prêt, et puis pas que ça soit du... Vous n'êtes pas des cobayes, quoi. Donc, je vais m'assurer un petit peu des résultats, puis de cette nouvelle technique. Et puis là, alors, de nouveau, ça pourrait être tout à fait par WhatsApp, par Zoom, par j'en sais rien quoi, enfin, tous les trucs qu'on connaît. Skype. Et puis, je pourrais avoir plusieurs comptes dans plusieurs trucs, et puis si toi, tu as une de ces plateformes qui te conviennent, eh bien, on trouve un moyen de le faire. Donc ça, c'est pour la troisième option. Donc, ça va répondre déjà à tous les gens qui me posent la question, est-ce qu'ils peuvent prendre contact ? Donc, pas tout de suite, parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, là, je suis en arrêt, je suis en pause, pour réfléchir justement, pour prendre de l'élan, pour me centrer. Et puis, je ne peux pas tout faire en même temps. Moi, j'aime bien faire un truc à la fois, tu vois, et puis le faire bien. Donc, quand tout ça, ce sera prêt, ça risque d'aller assez vite. Donc, du coup, j'en profite pour faire une petite annonce, en fait. On n'est plus à ça près, puisqu'on a déjà, en fait, on a déjà transformé les commentaires en sites de rencontres, qui marchent plus ou moins, mais c'est vrai qu'on arrive au bout, on arrive au bout du truc, parce que, je veux dire, si tu veux trouver quelqu'un sur 800 messages, tu n'as pas de système de recherche, tu es obligé de scroller, ça devient un peu la jungle, ça devient un peu le bordel, là, les commentaires. Mais je vois qu'il y a des gens qui arrivent néanmoins à rentrer en lien, tout ça, donc ça, c'est super. Ça, c'est pour Mark Zuckerberg, il va péter un schtot avec nous, là. Je n'avais pas prévu ça. Fatale erreur. Mais du coup, puisqu'on n'est plus à ça près, autant faire le bon coin en vidéo. Donc, je passe une petite annonce, justement, parce que moi, j'ai tout remis à zéro. J'avais un site internet, j'avais mon cabinet, j'avais tout ça. Mais il y avait des choses que j'avais envie de changer. Donc, par rapport à mon site internet, où, justement, il pourrait y avoir un système de réservation qui tienne la route, qui soit simple d'utilisation, autant me servir de cette magnifique communauté, là, qui est là. Est-ce que, parmi vous, il y aurait un webmaster, je crois qu'on dit ça comme ça, enfin, le mec qui fait des, la personne qui fait des sites internet, tout simplement, qui aurait le temps, qui aurait envie, qui aurait le besoin de me faire un site internet qui tienne la route avec un système de réservation dessus qui soit simple et efficace, avec des serveurs qui ne sont pas tant booktout, un truc assez rapide, si possible. Donc, si tu entends ça ou si, simplement, partage l'information, si toi, tu connais autour de toi quelqu'un qui fait ça de métier ou de passion, peu importe, mais qui est capable de faire un site assez cool, je serais vachement prenant, moyennant, évidemment, finance, je ne suis pas en train de faire l'aubonne, de demander l'aubonne, je veux dire. Donc, je paierai le prix qui sera demandé et puis, s'il y a deux, trois propositions, on verra bien laquelle sera la meilleure. Mais si quelqu'un a besoin de travailler, du coup, voilà, faisons de l'emploi, faisons des démarches, on est tous ensemble. Donc, si tu sais faire des sites internet, alors, contacte-moi avec plaisir. Mon contact, les gars, combien de fois vous allez me le demander ? Tu vas sur la chaîne, ok ? Tu vas dans la rubrique à propos. Là, il y a une petite explication de ce que je fais et puis, quand tu vas sur information commerciale ou contact ou je ne sais plus comment ils le tournent, là, c'est pour les histoires de robots pour que je ne sois pas spammé, en fait, et tu as mon email qui s'ouvre. Je le dis une fois pour toutes parce que j'avais dû recevoir 400 messages de... Non, mais des fois, vous comprenez des trucs incroyables, je veux dire, on arrive sur des champs auriques de je ne sais pas d'où, de quelle dimension, mais trouver une intéresse internet, alors ça, ah non, ça, ça, c'est... Là, il y a un bugage, il y a un gros bug sur le truc et c'est pour tout le monde pareil, ça marche aussi pour les autres chaînes YouTube, tu vas dans à propos à chaque fois et là, il y a l'adresse email, la mienne qui est notée mais je ne veux pas la mettre partout parce qu'après, ça rentre dans des machines à spam et puis du coup, on se fait spammer toute la journée donc c'est pour ça qu'ils le cachent un petit peu mais il n'est pas caché plus que ça. Tu dois juste mettre un truc, la capacha, je ne suis pas un robot et ils te donnent un mail, d'accord ? Et puis là, parce que sinon, dans les commentaires, je risque de pas... S'il y a une proposition, je risque de pas l'avoir, je vais passer à côté. Donc voilà, ma petite annonce est en faite et une fois que le site il roule et puis que tout ça, bah tout ça, ça va commencer tout à peu près en même temps. Deuxième annonce, on n'est plus assez près. Oh, Mark Zuckerberg, je t'aime. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Mon petit robot préféré. J'avais un cabinet mais en fait, il se situait dans un immeuble et c'est un cabinet que je louais avec d'autres thérapeutes en fait et le problème de ce cabinet, il n'était pas sain. Donc ouais, il y a des personnes qui m'ont proposé un nettoyage énergétique, tout ça. C'est super, je le fais aussi, c'est clair mais moi, je ne peux pas passer ma journée à nettoyer le cabinet, je veux dire, plus que nettoyer les gens, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, d'autres thérapeutes, là, ils ne vidaient pas les poubelles mais je veux dire au sens propre et littéral, c'est-à-dire qu'en fait, c'était très clog l'énergie dans ce truc. Je ne pense pas que c'était dans une zone aussi super recommandable. Donc du coup, j'ai cessé le bail tout simplement quand j'ai décidé de restructurer un peu tout ça pour essayer de trouver quelque chose de plus naturel, de plus normal. Parce que je n'ai pas envie de partager avec trop de personnes le cabinet. Si c'est une ou deux connus, oui, mais là, tu vois, on rentrait dedans et vraiment, c'était lourd. On ne pouvait même pas ouvrir les fenêtres. Donc en été, il faisait hyper chaud. En hiver, il faisait hyper froid d'ailleurs. En plus, dans un immeuble, donc non. Et là, j'en ai visité pas mal mais c'est toujours un petit peu le même problème de ces cabinets partagés. Donc deuxième annonce, si quelqu'un connaît quelqu'un qui aurait une salle allouée, mais toute simple, moi je dois juste mettre une table de massage, en fait, quelques, quelques, de la musique, quelques pierres, enfin, il n'y a pas besoin d'une grosse installation. Idéalement, qu'il soit, il y a alors à 20 km autour de la périphérie de Genève, pas au centre-ville, un endroit qui serait donc alloué, qui serait, si possible, en campagne, ce serait pas mal, avec une possibilité de parquer facilement, où il n'y a pas une rivière souterraine qui coule dessous, enfin, tu vois, qui ait une bonne énergie surtout, avec des fenêtres qui soient ouvrables, avec si possible des fenêtres sur deux côtés, qu'on puisse avoir une vue sur l'extérieur, ça serait magnifique, traversant encore mieux, que ça ne soit pas juste une petite lucarne et qu'on soit dans du béton, donc je ne sais pas, je prends ça à une ferme, par exemple, ou une vieille bâtisse, ou tu vois, quelque chose, mais où il n'y a pas eu 50 morts dedans, un lieu, n'importe lequel, qu'il soit lumineux et puis qu'il soit avec des bonnes énergies, puis si possible, avec des habitants qui ne sont pas à se foutre sur la gueule tous les jours, ce serait aussi pas mal pour nous, quoi. Donc, si ça te dit, si tu connais quelqu'un aussi toi-même, tu aurais ça à proposer, dans la périphérie de Genève, ça peut être très bien, sur Jex, ça peut être en France ou ça peut être en Suisse, peu importe, mais alors, je serais prenant, volontiers, ce serait un super beau service et puis, et puis de nouveau, donc on ferait un bail tout à fait abonné du forme et puis tout à fait carte sur table, donc ne t'inquiète pas, moi j'ai des diplômes pour lesquels j'exerce, je suis reconnu, je suis inscrit au truc L.A.V.S., les machins suisses, pour pouvoir être un pays des impôts, tout ça, donc en fait, il n'y a aucun souci légal par rapport à ça, et voilà, donc une fois que le cabinet il sera trouvé et puis un cabinet où je me sens bien, alors là, les activités, ce que je fais le plus, ça recommencera, ça recommencera, donc j'espère, peut-être dans un mois ou peut-être deux, quelque chose comme ça, ok ? Donc s'il vous plaît, partagez l'info, peut-être quelqu'un n'y avait pas pensé forcément, mais il a peut-être une pièce lumineuse justement dans une grande maison, il a envie de se faire un petit pécule et puis de louer une pièce, et bien, ce serait volontier, ok ? Merci Marquise, UKEI. Et puis, alors, le dernier projet, celui qui me tient vraiment à cœur et puis celui qui me fait vraiment le plus vibrer pour ceux qui auraient besoin justement d'aller encore plus loin, de se réunir en groupe et puis de faire quelque chose de plus qu'une séance simple et puis de revenir comme ça, moi ce que je vais monter là, en fait, alors ce serait des retraites spirituelles qui seraient normalement sur trois jours, peut-être plus, mais j'aime bien trois jours, qui se feraient donc aux deux équinoxes et aux deux solstices pour faire des harmonisations globales, en fait, du système énergétique par rapport aux saisons. Donc, de nouveau, je repasse une petite annonce parce que l'idée, ce serait de faire une fois au nord, une fois au sud, une fois à l'est, une fois à l'ouest, une fois dans le centre de la France, comme on fait déjà cinq, une fois en Suisse, une fois en Belgique. Ça, ce serait franchement le top de pouvoir, et puis tourner comme ça, bon, du coup, ça mène à sept. Essayer de trouver les bonnes périodes, justement, pour pouvoir faire peut-être sept retraites ou peut-être moins, enfin, on va commencer tranquille, des retraites spirituelles, donc, on pourrait être un groupe de dix, quinze personnes, suivant les lois du moment, on verra bien. Et, tout en programme, donc, du coup, parce que ce serait, donc, de nouveau, je recherche, alors, rebelote pour une annonce, si quelqu'un habite dans le centre, dans l'ouest, dans l'ouest, dans le sud, dans le nord de la France, quelque part autour de Genève ou quelque part en Belgique et qui connaît un endroit où on peut être nourri-logé, donc, avec une nourriture saine, si possible, du producteur, des petites chambres pour pouvoir dormir, donc, après, chacun fera ce qu'il veut, il y aura toujours la possibilité d'être sous tente, il y aura toujours la possibilité de dormir dans son van, suite à une voiture, ou si tu veux louer une chambre, une coquette, ben, j'espère trouver ces lieux-là, en fait, pour le confort de tous. Et puis, après, donc, le programme sur ces trois jours, ce serait, justement, de faire des choses en groupe, beaucoup plus, d'aller beaucoup plus loin, de faire vraiment un travail pratique, donc, sur la, je ne trouve toujours pas le mot, pas la dissolution de l'ego, si tu veux, mais un petit peu, remettre les choses en place, de pouvoir vraiment voir qu'est-ce que fait l'énergie sur le corps, de pouvoir faire monter l'énergie en groupe par des exercices de méditation, de yoga, il y aura même de la réflexologie, il y aura un petit peu tous les outils que je connais, comme ça, je vais pouvoir partager un petit peu tout ça, vous apprendre à le faire, à le faire toi-même, à te faire des auto-guérisons aussi, faire du magnétisme sur l'autre, donc, ce sera entre la formation, la formation, la retraite spirituelle, la bonne rigolade surtout, et puis, je pense que, tout est juste, et puis que les gens qui viendront, en général, ça se sélectionne de lui-même, quoi, donc, évidemment, là, ce sera pour des gens qui ont déjà un petit peu dépassé, comment dire ça, sans heurter, qui ont un petit peu dépassé déjà certains troubles personnels, on va dire, tu vois, qui aient plus déjà pensé au collectif, qui soient capables de pouvoir se mélanger avec l'énergie des autres, tu vois, de pouvoir faire monter ça, de pouvoir accepter l'autre tel qu'il est, donc, en fait, ça ne s'adresse pas à l'élite, mais ça s'adresse, je veux dire, à des gens qui sont déjà sur le chemin et qui ont déjà un petit peu travaillé sur eux, qu'ils ne soient pas, malheureusement, qu'ils ne soient pas avec des médications lourdes, et tout ça, enfin, tout ça, ce sera expliqué, de toute façon, sur le site internet qui sera fait, et puis, et puis, je me réjouis, quoi, parce que comme ça, du coup, ça donne un petit peu la possibilité à chacun de faire palier par palier, quoi, donc, depuis juste, tu regardes la vidéo, jusqu'à, jusqu'à se faire trois jours de bonne rigolade, justement, avec, avec notre famille d'âme, tu vois, se retrouver pour de vrai, c'est faire cette fameuse fête qu'on a, qu'on a bien envie de faire, et puis, de se serrer dans les bras, et puis, d'aller vraiment sur, sur un truc qui fait du bien, quoi, vraiment, je me baserais sur des retraites que j'ai fait, justement, qui étaient vraiment, où je me suis dit, pour moi, c'était un des meilleurs investissements de ma vie, parce que vraiment, c'est, ça change, quoi, le but, ce serait de voir vraiment, tu vois, comment on est le premier jour, et puis le dernier jour, et puis tu verras que tu ne verras plus du tout les personnes de la même façon, tu vois, toutes les barrières, les barrières se tombent, quoi, en fait, et puis, puis le but, c'est vraiment pouvoir réveiller cette lumière divine en chaque an, de pouvoir la partager, de pouvoir, donc, il ne faut pas être forcément en forme en forme, on a tous nos bas, et puis justement, c'est aussi le but du truc, c'est de pouvoir sortir un petit peu ces zones d'ombre, ces zones d'inconfort, ces tensions, c'est tout ce qu'on porte, en fait, ces bagages qu'on porte sur nous, et puis de se servir, donc, de cette retraite, en fait, pour s'approcher au mieux de nous, de la source, quoi. Donc, le lieu, ben voilà, pareil que le cabinet, des lieux qui vibrent haut, dans des lieux naturels, au pied d'une montagne, si possible, ce serait génial, ou dans des endroits, on verra bien si quelqu'un a quelque chose à me proposer, donc là, c'est plutôt des hôteliers, qui je m'adresse, restaurateurs, qui seraient, qui seraient à même, qui auraient l'envie, qui auraient le cœur, d'accueillir des joyeux lurants comme nous, et puis, et puis, donc là aussi, carte sur table, ils seront très bien ce qu'on ferait, donc, on est là pour travailler sur l'éveil spirituel, tout simplement. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour de mes projets, donc, ben, ça sert à rien de me redemander 50 fois les mêmes questions, il faut scroller des fois, parce qu'il y a déjà 10 fois la réponse, donc, là, je pense que, ben, ça répond à toutes les questions pour ceux qui, qui se posent un petit peu la question, comment aller au-delà, de simplement regarder une vidéo, puis de poster un commentaire, et puis d'attendre, d'attendre 120 ans que je puisse y répondre. Et je crois que j'ai fait le tour, dans 24 minutes, super, j'ai battu mon record. J'espère que j'étais clair, j'espère que le micro était assez proche. Je pensais à me remerder avec cette histoire du micro, hein. J'ai mis là. Et puis du coup, je ne renifle pas, donc ça va. Bien, les petits loups, alors, voilà, tous les projets qui me tiennent à cœur, c'est ça. Si ça te tient à cœur, eh ben, eh ben, bienvenue. Moi, je me réjouis vraiment de pouvoir en rencontrer certains, soit par écran, soit directement, soit carrément faire une, un petit bout de chemin, en accéléré, en fait, ensemble, quoi. C'est nouveau, je m'auto-scane, c'est, ça vient de sortir, je fais des auto-canalisations pour voir s'il n'y a pas des trucs, que j'ai oublié, tu, 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 tu. Bon, ça a l'air d'aller, ou ça veut dire que je suis complètement con, alors. Bon, dans les deux cas, je ne vois rien d'autre qui se présente. Ok, donc voilà l'avenir, un petit peu, de cette chaîne, et de ce que j'ai envie de proposer, quoi. Oui, effectivement, il y avait encore autre chose. Pour les retraites, pour les retraites, alors, j'ai déjà un petit peu ma petite idée en tête, et puis bon, il va falloir se connaître, et puis de toute façon, ça, il y a le temps, pour les retraites, je pense que ce sera plutôt dans quelques mois, j'aimerais bien ce tété, mais peut-être ce sera l'année prochaine, il faut voir. En tout cas, j'y travaille, mais je pense que seul, je vais avoir beaucoup de pins sur la planche, donc moi, j'aimerais bien trouver, en fait, une associée, ou simplement une aide, déjà, ce serait déjà pas mal, qui sera, bien entendu, payée, et puis qui serait, qui serait un petit peu dans les mêmes, dans les mêmes visions, en fait, et envie de partager ça. Donc, bon, j'ai un petit peu ma petite idée, déjà, j'ai fait deux, trois propositions, toujours est-il qu'il faudra avancer un petit peu là-dessus, et puis après, c'est peut-être pas forcément une personne, ça peut être une, une personne différente à chaque endroit, pour que ça soit mon contre-gnant, mais, mais moi, je verrais bien ça, et je parle bien, alors, je me dirais gros sexiste, non, mais non, j'aimerais bien que ça soit une, une collaboratrice, c'est juste dans le sens, qu'en fait, c'est pour qu'il y ait le masculin sacré, et le féminin sacré, c'est une histoire de yin et yang, c'est juste pour que ça soit plus équilibré, plus complet, et je trouverais pas mal qu'on, qu'on soit un binôme, homme-femme, c'est tout, quoi. Après, si t'es un homme, et puis que t'es très femme à l'intérieur, ça peut peut-être jouer aussi, mais bon, c'est une histoire d'énergie, moi j'aime bien, moi je suis bien dans mon musculin, j'aime bien, mais du coup, je suis très, bien que je me mette à pleurer souvent, mais j'aime bien, j'aime bien incarner ça, et puis, mais du coup, j'ai qu'une moitié de la sensibilité, tu vois, pour faire l'autre moitié, ce serait pas mal d'être mixte. Donc voilà, messieurs, désolé, comme je t'ai dit après, c'est l'intérieur qui compte, mais voilà, donc mes petites annonces sont passées, Marquis Zuckerberg, merci mon petit cyborg préféré, il est super ta petite invention, on peut tout faire avec, je pense qu'il n'avait pas prévu celle-là, mais bon, les annonces sont passées, voilà, comme ça je ne vais pas sur le bon coin, c'est mieux, et puis on est déjà présélectionné, comme ça c'est super, je crois que j'ai fait le tour, il y avait encore cette histoire, pour la collaboratrice, que j'avais ça là, il était caché là, juste là, bon, c'est bon, c'est fini, allez, à bientôt j'espère, ciao les gars, les petits loups, faut que j'arrête avec les gars, Sous-titrage Société Radio-Canada,